Chalons, 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 chalons que la bénédiction du Dieu d'Abraham s'assure chacun de notre nom. Aujourd'hui nous verrons la toute puissance du Somme 3. Le Somme 3 est utilisé contre les personnes malveillantes. Je vais vous expliquer cela tout à l'heure. Parce que nous sommes dans un monde qui est plein de difficultés, qui est plein d'angers. En réalité, le diable agit très peu. La source de nos malheurs sont en général les autres. Le diable agit très peu. Souvent l'être humain est tellement si méchant que le diable regarde l'être humain et puis l'étonner. Que des êtres humains peuvent être aussi méchants comme lui. Un être malveillant est un être qui te veut du mal. J'ai précisé, je n'ai pas dit des personnes malveillantes. J'ai dit un être malveillant. Ce qui inclut des êtres humains, des amis, des collègues, ta famille, etc. Des êtres spirituels. Ce qu'on appelle chez nous, en Afrique, des génies, des djinns. Des esprits qui peuvent hanter la maison de quelqu'un. Qui peuvent hanter l'entreprise de quelqu'un. Qui peuvent hanter la famille de quelqu'un. En fait, les génies, les musulmans appellent ça les djinns. Donc, tout cet ensemble-là constitue des êtres malveillants. Et le Somme-Toi est destiné à lutter contre les êtres malveillants. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais apporter une précision ou une information à tous ceux qui suivent cette chaîne qui est destinée au Dieu d'Israël. La première chose, c'est qu'actuellement, nous sommes débordés d'un message. On est vraiment débordés. Donc, c'est difficile d'apporter une assistance. Parce que le peuple de Dieu-même est un peu désordonné. Nous avons des canaux pour prendre en charge tout le monde. Il y a des gens qui vont écrire sur les deux numéros WhatsApp. Ils vont laisser ça, ils vont aller encore dans les mails pour aller écrire. Après ça, ils vont écrire par SMS. Après ça, ils vont appeler. Donc, en fin de compte, lorsque l'on fait le point, il y a des gens qui se retrouvent deux ou trois fois dans nos listes. Et pendant que l'on entend le compte une personne plusieurs fois, il y a d'autres personnes qui ne sont même pas prises en charge. Donc, désormais, je précise, tous ceux qui résident en Côte d'Ivoire, ne doivent plus nous contacter par mail ou par SMS, même par WhatsApp. Tous ceux qui résident en Côte d'Ivoire, prennent leur téléphone et appellent le secrétariat qui les prendra en charge. Vous allez expliquer la raison pour laquelle vous appelez. Ils vont prendre note de vos préoccupations et puis ils vont me transmettre. Et je vais apporter une réponse appropriée à vos préoccupations. Donc, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire et ceux qui sont ivoiriens, qui résident sur le territoire ivoirien, plus de messages WhatsApp, plus de mails. Si tu as vu que tu as envoyé un mail ou un message WhatsApp ou on ne t'a pas répondu ou bien on ne t'a pas pris en charge, alors tu appelles tout simplement le secrétariat pour exposer ta préoccupation. Ils vont me tenir informé et je vais vous revenir. Maintenant, pour ceux qui sont en Afrique, en Europe, un peu plus partout, vous pouvez donner vos préoccupations par WhatsApp ou par mail. Mais comme nous recevons beaucoup de messages, il y a des messages que nous pouvons peut-être ignorer parce que nous sommes des êtres humains, on ne peut pas tout voir. Donc, quand tu apportes une préoccupation, que ce soit par WhatsApp ou bien par mail, que tu n'as pas de réponse, il serait plus simple, toi aussi, d'appeler le secrétariat et puis poser ton problème et puis nous allons te revenir. Donc, c'est vraiment très, très important. Surtout pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, si vous ne respectez pas la consigne donnée, vos mails et vos messages WhatsApp, seront tout simplement ignorés et supprimés. Pour revenir à l'autre sujet du jour, nous sommes environnés par des nuées d'ennemis. Pour quelqu'un qui veut réussir, il faudrait qu'il sache que son ennemi ne se trouve jamais loin de lui. Tu appelles ta famille, ton collègue, ta femme, ton mari, ton enfant, tu appelles même des gens qui ne te connaissent ni d'adapes ni d'oeufs, mais qui te aident tout simplement. Donc, nous devons faire un effort pour mettre notre vie à l'abri. David était environné de beaucoup d'ennemis, mais il a triomphé. Pourquoi ? Parce que David, contrairement à nous, avait les ressources spirituelles nécessaires pour faire face à ses ennemis. Il y a un monsieur qui est, comment on l'appelle, en Finlande. Le monsieur, il est parti, il souffrit, il a grouillé pour avoir un peu d'argent pour aller construire dans son pays au Congo. Il rassemble son argent, il commence à construire un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. Quand il a fini de construire sa maison, il décide d'aller au Congo pour voir l'oeuvre de ses mains, l'oeuvre dans laquelle il a mis énormément d'argent. Il arrive là-bas, sa famille l'accueille. Il est content de retrouver sa famille. Il passe sa première nuit dans la maison, la deuxième nuit dans la maison, la troisième nuit dans la maison. Le monsieur, il avait marqué la foule. Il n'avait pas été protégé contre les êtres malveillants. Le cas d'une autre femme qui a prié pour que Dieu bénisse ses enfants. Mais, c'est qu'elle brillait, c'est que les sorciers s'étaient au rebond. Ils attendaient le moment opportun pour frapper. La jeune fille, ce n'est pas une fille débauchée, non. C'est une fille qui a une vie rangée. Puis, elle a rencontré quelqu'un, un monsieur aussi, qui était quand même bien. Donc, tout fait un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. Le fiançaille a abouti au mariage. Mais, la tragédie dans cette histoire, c'est que, six mois après le mariage, la fille est tombée enceinte. Et, lorsqu'elle est tombée enceinte, on allait à l'hôpital, on se rend compte que la femme est siropositive. Avant le mariage, elle était siropositive. Le monsieur était siropositive. Le monsieur était siropositive. Six mois après le mariage, la femme est devenue siropositive. Et le monsieur est toujours siropositive. Ils ont couché ensemble pendant six mois. Pendant les six mois, si le VIH de la femme était d'origine naturelle, le monsieur allait être contaminé. Mais, le monsieur a couché avec sa femme pendant six mois, sans être inquiété. Ça veut dire que, la maladie dont souffrait la femme n'est pas un VIH, n'est pas un sida normal, naturel. C'est un sida qu'elle a reçu par mauvaise sorte. Donc, nous sommes entourés par des êtres malveillants. Et, Dieu nous donne les ressources pour ne pas faire face à la méchanceté de ces personnes. Il y a des gens qui n'ont jamais pu construire une maison simplement parce que le terrain sur lequel le terrain qu'ils ont acheté appartient à des esprits. Ils vont dans une localité, soit à Bijan, soit à Ouagadougou, soit à Kinshasa. Ils vont avoir des terrains qui sont bien là puis ils achètent le terrain. Mais, est-ce que tu sais qui vit sur ce terrain qui est nu ? Est-ce que tu sais quelle est l'entité qui vit sur ce terrain ? Tu ne le sais pas ? Tu vois un terrain qui est déblayé, qui est en vent et puis, paf, tu te jettes dedans. Et, ça finit toujours très mal, ce genre de histoire. Dieu nous donne le somme 3 pour nous protéger contre tous les êtres malveillants. C'est-à-dire, que ce soit des esprits ou des êtres humains, mais quand de mauvais décès, de mauvais intentions se fait à nous, ce somme-là nous permet de nous protéger contre ce genre de menace. comment utiliser le somme 3 contre les êtres malveillants ? C'est facile mais un peu compliqué. Soyez attentif pour éviter plus tard des questions après la vidéo. C'est une évocation qui est simple, en même temps difficile. Elle va te prendre pratiquement 5 à 10 minutes, mais c'est une évocation à faire régulièrement. Tu vas prendre 4 morceaux de papier, 4 papiers, et puis tu vas écrire, tu vas recopier sur le papier le somme 3. Donc tu prends le premier papier, tu recopies dessus le somme 3. Le deuxième papier, tu copies à la même le somme 3. Le troisième papier, tu fais la même chose. Il y a 4 papiers. Donc tu recopies 4 fois le somme 3. Une fois sur chaque feuille. Et puis tu te mets dans ta chambre ou dans ton salon. Et puis tu mets les 4 papiers aux 4 coins cardinaux. Un papier au nord, au sud, un à l'est, l'autre à l'ouest. Donc, le somme 3. D'un côté, le somme 3 ici, le somme 3 là, puis le somme 3 derrière toi. Puis tu te mets au milieu. Si tu veux, tu te mets en genoux. Si tu veux, tu t'assoies. Si tu veux, tu te postèles. C'est libre à toi. Mais le plus important, c'est que le somme 3 doit être aux 4 coins cardinaux. Lorsque tu as fait cela, les 4 anges qui siègent auprès de Dieu vont venir se poser là où tu as mis les différents papiers. Les 4 anges sont Saint-Michel-Archange, Saint-Gabriel, Saint-Turiel et Saint-Raphaël. Les 4 achanges. Donc, chacun va venir prendre une position où tu as mis les papiers des seaux. Les 4 anges seront autour de toi. Dès que tu vas poser les 4 anges seront autour de toi. Puis, ils seront attentifs à tes prières. À partir de ce moment, comme tu veux, tu peux te mettre à genoux ou bien pour te poissonner puis ouvrir les mains comme ça. Et tu dois commencer la prière par Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je n'ai pas dit de commencer Ribobo, Ribébé, Rimbo, Rimé. Je n'ai pas dit ça. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu commences par cette formule de prière pour rappeler à Dieu son alliance. Et puis, tu fais maintenant une prière pour te demander à Dieu de t'assister dans ce combat. Quand tu finis de faire ta prière personnelle pour te demander à Dieu de t'assister dans ce combat, tu prends le somme-toi et tu l'unis le somme-toi 21 fois. Et quand tu l'unis le somme-toi 21 fois, tu refais encore une prière personnelle pour te donner à Dieu de te délivrer des êtres malveillants et tu t'émis ta prière. Amen. Tu finis, tu ramasses tes papiers, tu vas garder. Le lendemain, tu fais la même chose pendant la période, pendant la deuxième période jusqu'à ce que tu te rendes compte que tu n'es plus menacé par les forces loires. Ça, c'est la première méthode pour utiliser le somme-toi. Donc, il y a certaines huiles d'action qui fonctionnent parfaitement avec le somme-toi. Moi, personnellement, je vais mettre la liste des huiles d'action sous la vidéo qui sont très efficaces avec le somme-toi. C'est-à-dire que tu fais l'invocation comme je l'ai expliqué. Mais à la différence que pendant que tu fais l'invocation, tu dois frotter des paumes avec cette huile qui multiplie par quatre la puissance de l'invocation. Donc, les huiles à frotter dans les mains pendant que tu fais ta prière d'invocation, je vais mettre la liste en dessous de la vidéo dans la description. Moi, personnellement, quand je l'entends au Côte d'Ivoire, après un longtemps passé en Israël, j'ai eu beaucoup d'ennemis. Beaucoup! Ils pensaient que moi, je venais prendre leurs fidèles. Moi, j'ai fait le coup avec leurs fidèles. J'ai fait le coup avec leurs fidèles. Moi, je n'ai pas besoin de leurs fidèles. Ce qui est important pour moi, c'est ma foi et ma relation avec le Dieu d'Israël. Donc, il y a des gens qui disent qu'il est venu et tout ça. Donc, il y a certaines personnes, déjà, certains étaient des pasteurs et d'autres qui n'étaient pas pasteurs, qui voyaient leur intérêt menacé lorsque je suis rentré en Côte d'Ivoire. Et puis, ils se sont mis à m'attaquer, à m'attaquer. Je leur ai dit « Hum! » Donc, je leur ai dit que moi, ce n'est pas normal. Votre manière de suivre un Jésus en carrière, un Jésus incompétent car le son rouge qui n'est même pas reconnu au ciel. Vous et moi, on n'a pas le même Jésus. On n'a pas le même Jésus. Votre manière Jésus, il a marché pendant trois ans en Israël. Il a prêché la bonne nouvelle. Il a annoncé la bonne nouvelle du royaume. Il n'est pas venu prometre des miracles à gauche, à droite. Il n'est pas venu faire des prophéties à gauche, à droite pour mentir aux gens. Donc, votre Jésus et votre Jésus ce n'est pas la même chose. Donc, Jésus et moi, faites que quiconque invoquera le nom du Seigneur soit sauvé. Vous, votre Jésus il faisait ribobo, ribaba. Donc, vos amis, ce que vous faites en voulant, si vous avez sur le monde ce ne soit pas bon. Il y a d'autres que Dieu aimait, Dieu les a inspirés, ils se sont écartés. Mais il y a des gens, vous savez, avoir la grande gueule ce n'est pas bon. Régue, oui, tu ne peux rien nous faire, tu ne peux rien nous faire. Un jour, j'en ai eu marre. J'en ai eu marre. J'ai dit Seigneur, reçois leur âme en tes mains parce que je savais ce que j'allais faire. Je savais ce que j'allais faire. En 2015, aussi en tant qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu 2017 qu'il n'y avait plus d'ennemis. Il n'y avait plus d'ennemis. Et tous, du moins, tous les ont affichés là. Il n'y a plus un qui est de ce monde. Entre 2015 et 2017, je me suis débarrassé de tous mes ennemis. S'ils sont partis au ciel ou en enfer, cela ne m'importe plus. Mais une chose est certaine, je me suis débarrassé des êtres malveillants. On ne peut pas me mettre en prison. Pour mettre quelqu'un en prison, il faut qu'on prenne une âme dans tes mains. Je n'ai pas utilisé de couteau, je n'ai pas utilisé de pistolet, je n'ai pas utilisé des arches ou bien quoi. Non. De la manière que Dieu fait rentrer l'âme dans le corps d'un être humain, nous, on sait. De la manière que l'on va faire sortir ça, nous aussi, on sait. les évocations d'Israël sont les prières les plus poussantes du monde. Je vous demande, pendant l'évocation du Somme 3, de ne pas citer le nom de quelqu'un sauf si tu es convaincu que c'est ton ennemi. si tu n'es pas convaincu mais tu ne connais pas des ennemis, tu fais une prière générale et puis Dieu qui connaît des ennemis va se charger d'eux. Mais si tu es sûr et que tu es certain que la personne est malveillante, la personne te fait du mal, alors tu peux citer son nom. Si tu es sûr que cette personne-là a eu à utiliser la sorcellerie, la magie noire, le mauvais sort contre toi, tu peux citer son nom. Parce que si tu n'es pas sûr, tu n'as pas de preuve, il ne faut pas citer le nom de quelqu'un. Fais l'invocation comme je l'ai dit là et tu verras la main de Dieu pour te débarrasser de tes ennemis. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les ennemis mortels. Tu sais que lui et toi là, vous ne pouvez pas vivre ensemble sur la terre. Un homme mourit. Un homme mourit pour que l'autre ait la paix. À partir de ce moment-là, tu peux citer le nom de ton ennemi. Si il en veut à ta vie, si c'est une seule jalousie, ce n'est pas nécessaire. Mais si un homme veut ta mort, alors tu peux utiliser ça, le somme-toi. Mais avec une nuit particulière, on appelle ça rue de damnation. Rue de damnation. C'est-à-dire que ça nous permet de nous défendre contre les êtres malveillants. S'ils ont des petits ennemis à gauche, à droite, ou bien la jalousie, des colères et tout ça, tu peux faire l'invocation simplement. Mais si c'est une question de vie ou de mort, comme tu disais que ta vie est en danger, tu fais cette invocation, mais pendant que tu l'as fait, tu lui mets de lui, de damnation dans tes peaux. puis tu appelles le nom de la personne. Vous verrez le pouvoir que tu utiliserais. Ne soyez pas comme les faffelus qui sont là depuis dix ans. Mon soncier, tu es vaincu, tu es vaincu, tu es vaincu, tu es vaincu. Ce sont des faffelus. Ce sont des faffelus. Un combat s'arrête lorsque un des ennemis tombe. C'est au moment qu'à ma édition on confie à quelqu'un, le conflit s'arrête lorsque moi je meurde que la personne meurde. Donc, dans le conflit mortel avec quelqu'un, utilise l'ouïe de damnation. Si vous faites les prières à sa déce, tu es vaincu, tu es vaincu, tu es vaincu, les abusements, allez le faire ailleurs. Ma chère est une petite chaîne pour permettre aux enfants de Dieu de se prendre en charge et puis de résister contre la force du mal. Ma chère n'est pas là pour les amusements. Ribobo, ribaba, Seigneur éternel, patati patata, non, non, non. Que le Seigneur nous bénisse. Le son de toi est un son extrêmement puissant qui permet de se débarrasser de n'importe quel ennemi. Qu'il soit humain ou bien qu'il soit invisible, tu peux t'en débarrasser. Un être même, un sorcier, un jameau, une entité spirituelle, tu peux te débarrasser de toutes ces forces. Même si tu as une maison qui est hantée, les esprits sont venus à piter les dents. Tu vas les dégager grâce à la puissance de son doigt. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous aide. Chalons.